Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 12 avril 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y, c'est le moment pour moi de t'inviter à me rejoindre en énergie. Le moment de t'inviter à traverser l'écran. Allons-y, un appel. Un appel. Bon, ici on pense à quelqu'un, une personne veut t'exprimer quelque chose, ses sentiments, te dire qu'elle pense à toi. Un appel. On attend un appel. On attend l'arrivée d'un appel. Qu'attends-tu? L'as d'attendre. Bon, une personne ici est année d'attendre. Continuons. Oh, mes cartes ici me parlent de quoi? De tourments. De non-respect. De non-respect. Ici, avec la carte du soleil à l'envers. Il y a une personne qui, d'après moi, se fait avoir, se fait mener en bateau. Il y a quelque chose, d'après moi, qui est terminé. Une relation qui est terminée. On dirait qu'on n'arrive pas à décrocher. Là, je regarde le téléphone. On dirait qu'on n'arrive pas à décrocher. Il y a une personne qui attend, qui attend que l'autre lui dise, quoi, je t'aime? On est dans l'attente, mais l'appel, le message ne vient pas. Il y a non-respect en ce jeu. Hum. Avec la carte du pape, là, ici, là, on nous dit, hum, ça serait peut-être une bonne chose de te réorienter parce que tu n'es pas sur la voie qui te respecte. Tu ne te respectes pas en cette situation ou en cette relation. Hum. Ici, apparence trompeuse. Je ne sais pas ce qu'on t'a fait croire, mais on t'a bien eu, je pense. Je ne sais pas ce qu'on t'a fait miroiter, mais je pense que tu t'es fait avoir. On dirait qu'on n'arrive pas à lâcher prise ou à lâcher cette personne. On est dans l'attente. Mais ça sent la trahison, avec le soleil à l'envers. Il y a quelque chose qui est caché. Les apparences trompeuses. C'est comme si on me disait, c'est comme si je recevais un appel, l'autre me dit, ah, je t'aime, je t'aime. Mais c'est faux, c'est de la bullshit. C'est pas vrai pantoute. Attendez un peu. On attend quoi au juste? On attend quoi pour mettre fin à ce genre de relation? Une personne qui te cache la réalité, qui te fait croire quoi au juste? On dirait que ce n'est qu'une mise en scène. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la surface. C'est un jeu d'apparence. On se croirait dans un soap, une émission de télé. Vous connaissez les histoires d'amour? Mais ça sent tellement le superficiel. C'est ça ici. Ça sent le superficiel. C'est loin de sentir le vrai amour. Tu attends quoi au juste? Il y a une personne ici qui ne te respecte pas par toute. Tu te fais avoir. Tu te fais avoir. Je ne sais pas à qui s'adresse ce message, mais... C'est une apparence d'amour. Mais ce n'est pas la réalité. Cette personne est loin de te respecter. Tout est basé sur des apparences et on nous parle d'apparences trompeuses. Donc là, ici, la belle, la belle... Ah, je t'aime moi aussi! De la merde! C'est loin d'être de l'amour. C'est de la tromperie. Quand elle raccroche le téléphone, cette personne, qu'est-ce qu'elle fait dans ton dos? On peut se le demander avec la lumière à l'envers. Elle a peur que tu découvres, justement, la lumière. La vérité. C'est une personne qui joue dans l'interdit. Qui aime l'interdit. Je t'aime. Oui, je t'aime. Ah, écoutez, là. Va te promener avec tes je t'aime. Quand je regarde ces cartes-là, là... C'est faux, c'est vide. C'est un je t'aime vide. Moi, je le sens. Quand quelqu'un m'aime véritablement, je le sens. Je me sens respectée. Je me sens aimée, considérée. Je le sens que la personne aime ma différence. Ici, on oublie ça, là. Tu risques d'attendre longtemps parce que cette personne, je ne sais pas ce qu'elle fait, mais elle est en train de t'avoir comme il faut. Elle te mène où? C'est faux, c'est faux. Ce n'est pas un vrai amour. Tu ne peux pas faire confiance à cette personne. Là, rappelez-vous, si le message, là, ne reflète pas votre réalité, là, actuelle, si ça ne vous parle pas, laissez-le passer. Ce n'est pas votre message. Une personne ici, parmi vous, devrait se reconnaître. C'est un « je t'aime » vide. Bon, là, ici, on me parle de quoi? Un masculin qui est dans ses pensées, Cupidon est en arrière-plan. On dirait ici qu'on me parle d'une relation, il y a quelque chose. Il pense à qui? On dirait qu'il y a un lien, là. Un lien, il est accroché à qui, à quoi? Continuons d'explorer. On dirait qu'il n'a pas oublié une certaine personne. Il a la tête ailleurs. On dirait qu'il n'a pas oublié une certaine personne. On dirait qu'il y a une certaine personne. On dirait qu'il n'a pas oublié une certaine personne. qui pensent beaucoup dans l'oeil du public une personne qui est dans l'oeil du public on attend ou bien on attend des nouvelles de ça me fait penser à l'appel le téléphone on attend de recevoir un message on attend des nouvelles de continuons continuons l'histoire une carte sur la femme riche il n'y a plus de sentiments pour cette femme donc c'est pour ça ici qu'on me parle de la carte de la mort donc on le sait que c'est terminé c'est éteint on éprouve plus de sentiments pour cette femme ou c'est elle qui n'éprouve plus de sentiments pour lui en tout cas c'est l'énergie de la faim ici et 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 On espère, on espère un appel. Mais la carte de la passion est à l'envers. C'est un vœu qui ne se réalise pas. Il n'y a plus de désir. Donc, le temps des petits « je t'aime » au téléphone, un appel « je t'aime, je t'aime ». Oui, oui, « je t'aime, je t'aime ». C'est un « je t'aime » faux. Et là, on est en train de nous séparer. On est en train de nous parler d'une séparation. C'est l'énergie de la fin. On sait que c'est terminé entre nous. Ici, on peut me présenter un homme dans ses pensées qui peut être dans l'œil du public. Et ici, c'est l'énergie. C'est la femme riche, la fleur à l'envers. Il n'y a plus rien. On dirait qu'il n'y a plus de désir. Ça s'éteint. Cette personne ne nous stimule plus. C'est la fin. C'est la fin. Non. D'après moi, là, on me présente une personne qui ne te respecte pas. Tu le sais à l'intérieur de toi. Tu le sais. Es-tu en paix au contact de cette personne? Ici, en ce moment, j'ai l'impression que non. C'est une personne qui ne te respecte pas. Tu attends quoi au juste? On nous dit l'as d'attendre. On attend que cette personne nous aime, nous aime. Aime-toi, toi. Respecte-toi, toi, parce que cette personne ne te respecte pas pantoute. À vous de voir où est-ce que vous vous situez. Mais cette personne qu'on me présente aujourd'hui ne te respecte pas. Et il y a l'autre qui attend, qui attend une déclaration, qui attend son amour, qui attend, mais il n'y a plus rien. Et ici, cette personne, je ne sais pas ce qu'elle te fait miroiter, mais il y a tout un jeu d'apparence. Je t'aime, ce n'est que de l'apparence, c'est un jeu t'aime vide. Bon, là ici, peur que l'on découvre la vérité. Oh là là, il y a peut-être ici, avec le nid, on peut me présenter d'autres membres. Il y a peut-être la présence de famille ou les membres, à vous de voir, famille de sang ou non. Mais là, ici, on dirait qu'on a peur, on surveille. On est vraiment tourmenté avec la paix à l'envers, l'apaisement à l'envers. On a peur que l'on découvre la vérité. On dirait, c'est du faux amour qu'on me présente. Ce n'est que de l'apparence. Ce n'est qu'un jeu d'apparence. On joue une mise en scène, on joue l'amour. Je m'excuse, là, mais l'amour véritable, ça se ressent. Et quand il y a réellement amour, il y a aussi respect. Respect de l'autre, on apprécie la différence. Il y a un respect. Tandis qu'ici, on oublie ça, le respect. Ce n'est qu'une mise en scène. Un jeu d'apparence, la belle famille, les membres, tout le monde ensemble. C'est faux, c'est faux. C'est faux ici, avec le soleil à l'envers. Il n'y en a pas de famille, là, voyons donc. Je dis, il n'y en a pas de famille, dans le sens de le lien, le vrai lien, le respect. On oublie ça, il n'y en a pas de respect. C'est un monde d'apparence. Et on nous parle d'apparence trompeuse. Donc, si tu attends que l'autre t'aime, bien, tu risques d'attendre longtemps. Et ce qu'on a peur que l'on découvre la vérité, c'est fou. Il y a plusieurs membres ici, là. Donc, moi, je t'encourage à te respecter toi-même, à te choisir, à faire des choix par amour pour toi. Parce que si tu attends et attends et attends que l'autre t'aime, tu risques d'attendre longtemps. Parce que je me demande même pourquoi cette personne est là, là, avec toi. Honnêtement. Qu'est-ce qu'elle veut, ou juste cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut? Il y a un jeu dans l'ombre ici. Il y a quelque chose dans l'ombre. Attendez un peu. De cacher. Un réseau caché. Le foyer, la famille, quelque chose de caché, là, dans le clan. Ça pue. Ça pue avec le soleil à l'envers. On dirait qu'on attend aussi que l'autre nous pardonne. Non, non, ça vient pas, là, cela, là. On dirait qu'on est en train de découvrir la vérité, mais on a donc bien peur. On a réellement peur, ici, que l'on découvre la réalité. Oh là là! Bien oui, parce que, pourquoi? Parce que c'est associé à une fraude. Ici, là, la pie, le dragon, le dragon. Oh! Hostilité, rancune, une personne qui a très peur. La pie, il nous parle de quoi? D'abus de confiance, de fraude, d'escroquerie. C'est un réseau caché. Donc, c'est comme si... Qu'est-ce qu'on fait, ici? On utilise une personne. Il y a un jeu d'apparence. Faux. L'amour faux. Ce n'est que pourquoi on utilise une personne. Il y a un réseau. C'est une histoire d'escroquerie, de fraude. Et c'est pour ça, ici, qu'on ne veut surtout pas que l'on découvre la vérité. Ça se vit dans l'ombre. Il y a une personne, ici, qui t'a aveuglé. Tu as suivi, tu as suivi son chemin, ses conseils. Mais c'est une personne qui... qui fraude. Il y a un réseau caché. Tout se joue dans l'ombre. Et tu es impliqué, possiblement, en ce jeu. Qui arrive bientôt à sa fin, avec la carte de la mort, ici. Parce que la vérité est en train d'éclater, là, au grand jour. Tout arrive, là, ici, à la lumière, avec la carte de la célébrité. Et on peut aussi me parler d'un homme, dans ses pensées, un homme qui est dans le public, dans l'œil du public, avec la carte de la célébrité. Tout arrive à la lumière. Alors, voilà. Donc, quelle sorte de famille que c'est ça? On peut se poser la question, parce qu'ici, on a la pie, la fraude, l'escroquerie. Ici, la personne qui a beaucoup, beaucoup de colère, qui est intouchable. C'est le genre de personne qui, lorsqu'elle se sent visée, va te jeter le blâme, te blâmer. Elle réagit pour ne pas être touchée. Elle va te culpabiliser, te mépriser, te dénigrer. C'est ce genre de personne. Donc, on est loin des qualités de l'amour, là. On est plutôt dans le non-respect et dans l'escroquerie, les fraudes. C'est salaud, c'est sale. Et toi, bien, d'après moi, tu es impliqué là-dedans. C'est ce que je vois. À toi de voir. Mais ça devrait être seulement qu'un reflet. D'après moi, tu le sais. Tu le sais, là, ce qui est présent. Tu le sais. Et tu le vis. Alors, voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous retrouverai plus tard pour un prochain tirage. À plus tard.